13h10, dans ce journal, le pape François boucle le voyage le plus long de son pontificat. 12 jours de tournée en Indonésie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Timor-Oriental et à Singapour. Alors le pape a parlé de justice sociale, de relations avec les musulmans et d'environnement. Et Louis Salé, à 87 ans, l'exploit est réussi. C'est une performance olympique. Son énergie a embrasé les foules, en particulier en Indonésie, où ce sont pourtant des musulmans qui l'ont accueilli. Depuis Singapour, où le pape termine son voyage, l'anthropologue et théologien Michel Chambon n'en revient pas. On a tous été sidérés par le pétillement, la joie qu'il avait. Il y a plusieurs des hauts fonctionnaires du Saint-Siège qui ne sont pas venus parce qu'ils ne pouvaient pas suivre physiquement. Et donc ça c'est un message très très fort pour le mois prochain, parce qu'il y a une grande assemblée de réformes de l'Église catholique, de dire non il n'est pas mourant, il n'est pas guéga, il y a un pilote à bord, on avance. L'objectif était d'unifier l'Asie des pauvres et l'Asie des riches dans un multiculturalisme linguistique et religieux très complexe. Un message de justice sociale qui a été apprécié. Ce n'est pas des nations qui sont juste à poser les unes à côté des autres, c'est aussi des classes sociales. Et donc il a décliné ce thème dans ces quatre pays. Et ça, le peuple indonésien, ça l'a touché au cœur quand ils ont vu le pape François. Ils ont trouvé que le pape était absolument authentique, simple. Il y avait en revanche un peu moins de ferveur lors de son étape finale à Singapour, preuve que François est moins dans son élément dans l'un des États les plus riches d'Asie. Louis Salé, spécialiste religion à Europe.